En attendant de compter sur un troisième lien routier, les rives nord et sud sont reliées par une station radio dont le tiers des outilaires provient de la Côte-de-Beaupré. Voilà ce que révèle le dernier sondage concernant Siki FM 90,3. Plus de détails avec l'animateur du Radio-Réveil, Michel Cloutier. Dans les faits, autrefois on avait les sondages BBM. Maintenant, il y a deux firmes qui offrent les sondages. Il y a Numéris qui fonctionne dans la région par cahier d'écoute et il y a également Stats Radio qui fonctionne avec un calcul à partir où plutôt que d'utiliser un cahier d'écoute auprès de l'auditoire, on fait une compilation de l'écoute Internet et on l'en transpose en auditoire général. Et il y a un sondage qui est fait auprès de la population pour calculer la formule. Tout comme chez Numéris, on a un cahier d'écoute vaut X auditeurs, du côté de Stats Radio, on dit un auditeur Web équivaut à X auditeurs réels via la fréquence FM. C'est la façon de fonctionner de Stats Radio. L'avantage de Stats Radio, c'est qu'on est sondé en continu. Seulement pour des raisons, vous comprendrez, de mise en marché et je dirais de marketing, on va sortir, extraire les données de la même période que les autres radiodiffuseurs, par exemple, qui sont avec Numéris par cahier d'écoute, pour avoir des chiffres comparables. Donc, on a eu les chiffres qui étaient de la date du 3 septembre au 28 octobre, qui est exactement la même date de sondage que les codes d'écoute de Numéris. Par contre, ce qui est important de dire, et j'ai encore regardé ce matin les données, c'est que nous, on est capable, avec Stats Radio, d'avoir des données en temps réel. C'est-à-dire, on est capable de savoir l'auditoire de la semaine dernière, par exemple. C'est la façon de fonctionner. Et qu'est-ce que ça révèle, justement, au niveau de CQFM? Ce que ça révèle, c'est que CQFM est écouté par 18 000 auditeurs. Sur ce 18 000-là, il y a environ 30 % qui est en provenance de la Rive-Nord, donc de la côte de Beaupré, essentiellement. C'est donc autour de 5 400 auditeurs. Comme on est sondé en temps réel, je ne vous cacherai pas qu'à chaque semaine, il peut y avoir une petite fluctuation. C'est une moyenne d'auditoire hebdomadaire. Ça, ça veut dire que pendant la semaine, il y a 18 000 personnes qui, au moins une fois dans la semaine, ont écouté pendant un quart d'heure la station de radio. Des fois, c'est plusieurs quarts d'heure, évidemment, mais pour être calculé comme un auditeur, il faut que vous l'ayez écouté au moins pendant un quart d'heure. C'est un auditeur moyen. Évidemment, des fois, ça peut être plus, des fois, c'est moins, mais c'est calculé en moyenne. Donc, il y a en moyenne 18 000 auditeurs par semaine qui s'intonisent CQFM. Et là-dessus, il y a environ 5 400 auditeurs qui sont des auditeurs de la côte de Beaupré. Et au niveau de la côte de Beaupré, justement, par rapport à ce qui a été fait précédemment, c'est mieux, semblable, moins? Je dirais qu'à ce moment-ci, c'est difficile d'avoir un comparatif parce que c'est notre toute première expérience avec Stats Radio. On pourra, à ce moment-là, l'automne prochain ou le printemps prochain, faire des comparatifs avec ce qu'on a fait l'automne dernier. Ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir voir la fluctuation. Je vous dirais, malgré que je reviens toujours à mon principe dans le temps réel, c'est sûr que si aujourd'hui, je vais voir dans mon système, je vais pouvoir vérifier la semaine dernière, est-ce que le pourcentage auditoire de la côte de Beaupré, qui se situe autour de 30 % de l'auditoire global, est toujours le même? On peut voir une petite fluctuation. Évidemment, il y a toujours une fluctuation de semaine en semaine. Ce n'est pas statique, évidemment, de l'auditoire. Il y a l'émission du matin qui est sûrement des bonnes codes d'écoute. Et il y a aussi l'émission de M. Cassita. Il y a 5 700 personnes qui écoutent l'émission du matin à CQFM. Il y a environ autour de 1 700 auditeurs qui proviennent de la Rive-Nord, donc qui proviennent de la côte de Beaupré. C'est une moyenne hebdomadaire. Ce n'est pas le quart d'heure. Nos meilleurs quart d'heure sont autour de 1 800 auditeurs. Mais c'est une moyenne hebdomadaire, c'est-à-dire il y a 5 700 personnes différentes dans la semaine qui sont venues écouter pendant au moins une période de 15 minutes, mais bien souvent plus la station. D'ailleurs, la moyenne d'écoute des auditeurs, autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud, les auditeurs de CQFM l'écoutent en moyenne 10,5 heures par semaine. C'est la moyenne d'écoute de nos auditeurs. Et le bal de la côte? Si on parle du petit bal de la côte, qui est avec M. Cassita, qu'on connaît très bien ici, c'est une émission qui rejoint 3 000 auditeurs au global. Et vous pouvez encore faire le calcul, c'est autour d'à peu près 30 à 40... Il y en a un petit peu plus pour le petit bal, c'est autour de 30 à 40 % de l'auditoire qui provient de la Rive-Nord, du secteur de la côte de Beaupré, qui peut fluctuer de semaine en semaine. Merci. Merci. Merci.